4 sources de trafic pour inonder internet et pour avoir un maximum de prospects pour vendre plus de votre produit MLM ou pour parrainer davantage de personnes dans votre opportunité. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 4 méthodes gratuites peu utilisées par les distributeurs MLM. Je ne parlerai pas de pubs payantes, de Facebook ou d'Instagram. Facebook et Instagram étant deux réseaux sociaux où les distributeurs MLM sont sur-représentés. A la fin de cette vidéo, je vous indiquerai comment récupérer une ressource gratuite qui vous permettra de choisir quelle est la source de trafic qui vous correspond le mieux en fonction de vos préférences, de votre marché et de votre opportunité MLM. Avant de commencer, je suis curieux de savoir quelle est votre source de trafic et surtout pourquoi, vous pouvez me l'indiquer en commentaire. Aujourd'hui, si vous êtes un distributeur MLM et que vous développez votre opportunité avec Internet, il y a plus de 9 chances sur 10 que vous le développiez avec Facebook ou avec Instagram. Ce sont des plateformes simples d'utilisation et les bases sont simples à dupliquer. Mais Facebook et Instagram présentent 3 problèmes. Développer son marketing de réseau sur Facebook et Instagram, c'est être dans un océan rouge. L'océan rouge, il faut imaginer un marché rempli de requins qui se mordent les uns les autres et cela crée du sang, d'où le terme océan rouge. Dans l'océan rouge, il y a peu de place pour vous car il y a plein de requins. C'est un marché ultra concurrentiel. On peut réussir dans l'océan rouge, mais pour cela, il faut être le plus gros requin. Il faut être un plus gros requin que ses concurrents. L'océan rouge est en opposition avec l'océan bleu où vous avez de la place pour nager où il n'y a pas de requins. Pour le MLM, Facebook et Instagram sont deux océans où le marché est inondé et du coup, il devient très compliqué de venir sur ce réseau et de dire à tout le monde, coucou, j'existe, venez voir que je suis là et donc, augmentez vos chances pour recruter ou pour vendre. Une précision, c'est que parfois, il n'y a pas d'océan bleu, il n'y a que des océans rouges. Ah oui, car il faut bien un marché, il faut bien qu'il y ait des personnes qui voient votre message. Si vous allez dans un océan où personne ne vous voit, autant aller dans l'océan rouge. Le deuxième problème de Facebook et Instagram, c'est ce que j'appelle le potentiel d'audience. Sur Facebook et Instagram, les posts que vous faites vont toucher sur Facebook vos amis et sur Instagram vos followers. Bien sûr, sur ces deux réseaux sociaux, il est possible de partager mais généralement, le post que vous allez créer ne va toucher que votre premier cercle de contact. Alors que dans les quatre sources que je vais vous présenter, quelque chose que vous allez créer va potentiellement pouvoir être vu par plein de personnes, par des personnes qui sortent de votre premier cercle de contact. En moyenne, la durée de vie d'un contenu sur Facebook est de 5 heures et sur Instagram, elle est de 21 heures. Admettons que vous faites un super post sur Facebook qui engage votre audience. Le problème avec les posts sur Facebook, c'est que vous faites un travail qui va vous apporter des résultats immédiats. Mais les personnes que vous allez ajouter dans deux mois ne verront pas le travail que vous avez fait deux mois avant. Peu de personnes remonteront votre profil pour voir ce que vous avez publié il y a deux mois. Dans les quatre solutions que je vais vous présenter, le temps que vous allez investir à créer quelque chose va pouvoir potentiellement toucher un marché beaucoup plus large et surtout, c'est un travail qui va rester dans le temps. Il est maintenant temps de découvrir la première solution. Une précision s'impose, c'est que ces quatre solutions ne sont pas pour vous si vous voulez des résultats du jour au lendemain. Si vous voulez de l'argent et des résultats rapidement, vous êtes encore dans la partie gauche du cadre en du cash flow de Robert Kiyosaki. Là, vous devez penser à droite du cash flow. En tant que créateur d'entreprise, quelqu'un qui va construire pierre par pierre l'ensemble de son entreprise pour avoir quelque chose qui reste dans le temps. Retenez que ces quatre solutions permettent à audience équivalente de toucher davantage de personnes et que cela reste dans le temps. Si vous faites preuve de persévérance dans le futur, à travail égal, vous aurez plus de résultats que Facebook et Instagram. Je ne vais pas rentrer dans les détails de chaque stratégie, sinon cette vidéo prendrait une bonne dizaine d'heures. Alors les gars, dans cette vidéo, on est parti pour regarder un tacos pendant dix heures. Je vais présenter à chaque fois le positif et le négatif de chaque solution. J'ai un rencard dans trois jours et je ne me sens pas à l'aise dans mon corps. Que faites-vous quand vous avez un problème et que vous voulez chercher des solutions ? Comme 80 000 personnes chaque seconde dans le monde, vous allez sur Google. La première solution, c'est de créer un blog et de l'optimiser pour que Google le référence et l'affiche quand quelqu'un a un problème, comme le mien. Google, c'est le moteur de recherche numéro un dans le monde. Et l'autre avantage de Google, du blogging, c'est que quand vous allez créer quelque chose, cet article va mettre du temps à être référencé. Mais s'il est bien référencé, vous allez créer quelque chose qui va vous apporter des prospects pendant des années. Et imaginez, vous passez du temps à créer quelque chose et dans quatre ans, vous avez encore des prospects pour votre MLM, pour un travail que vous avez fait quatre ans avant. Et ça, c'est top. Le côté négatif du blogging, c'est qu'apprendre les codes pour être référencé en première page de Google est sûrement ce qui est le plus compliqué entre les quatre solutions que je vais vous présenter. L'autre côté négatif, c'est qu'il vous faut plusieurs mois avant d'être référencé, avant que des personnes vous trouvent, avant que vous obteniez des prospects. Avec le blogging et avec la solution 2 et 3, il faut avoir une vision moyen-long terme. Ce serait une bonne idée que je me mette au sport pour mon rencard, là ? Allez, je vais essayer de faire du sport ultra intensif, là. Allez, j'ai trois jours pour y arriver, c'est parti. Bienvenue sur YouTube, le moteur de recherche numéro 2 dans le monde. C'est là où vous vous trouvez actuellement, vous, vous. Aujourd'hui, de plus en plus, les gens, au lieu d'aller sur Google, vont sur YouTube pour taper leurs problèmes et pour trouver une solution. Un point positif de YouTube, c'est qu'une vidéo que vous allez créer peut devenir virale. La viralité, c'est une diffusion rapide et imprévisible de contenus divers, photos, vidéos, sur Internet, par effet viral, via les réseaux sociaux particuliers. Vous faites une vidéo sur YouTube, vous faites une bonne miniature, un bon titre. Si les personnes cliquent sur votre miniature, regardent votre vidéo. Et si les personnes restent longtemps, YouTube va vous remercier et va partager la vidéo que vous avez créée à plein de personnes dans votre marché cible. Et c'est ça qui est magique avec YouTube. J'ai créé une vidéo sur Eric Rory et l'algorithme YouTube l'a proposé à beaucoup plus de personnes, à dix fois plus de personnes que d'habitude. Et l'autre avantage de YouTube, comme Google, c'est que la vidéo créée va rester dans le temps. Le côté négatif de YouTube, c'est que la barrière d'entrée est un peu plus élevée, c'est-à-dire que prendre sa vidéo, se filmer et parler, c'est quelque chose qui peut être difficile pour certaines personnes. Et salut tout le monde, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. Merci mon chien. L'avantage du podcast, c'est que c'est un format qui est de plus en plus consommé par les Français. Au niveau des chiffres, près d'un Français sur dix écoute un podcast chaque semaine. Bien sûr, la concurrence est présente, mais par rapport aux autres canaux alliés beaucoup plus faibles. L'avantage du podcast, c'est que c'est très simple pour créer quelque chose. Vous prenez votre portable, vous téléchargez l'application encore A-N-C-H-O-R, vous créez un nom de chaîne, vous mettez une description, vous appuyez sur nouvel épisode, vous parlez blablabla, comment perdre 5 kilos en 3 jours. Et après, vous publiez, le contenu va se publier sur toutes les plateformes d'écoute. Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts. L'autre avantage, c'est que comme YouTube et le blogging, c'est que ça reste dans le blog, vous faites un contenu et ce contenu va rester à vie. La qualité de l'audience sur le podcast est de loin la meilleure entre toutes les sources de trafic. Je n'ai pas d'études précises qui prouvent cela, mais à titre personnel, je préfère avoir 20 écoutes sur le podcast que 100 personnes qui regardent mon contenu sur YouTube. Pourquoi ? Car sur le podcast, les auditeurs ont vraiment l'impression de partager un moment avec vous, de rentrer dans votre tête et l'attention est beaucoup plus élevée sur le podcast que sur YouTube. C'est un format très pratique pour augmenter la relation de confiance entre vous et votre audience. Le côté vraiment négatif du podcast, c'est que vous avez beau faire le meilleur épisode du monde, qu'il soit écouté par beaucoup de personnes, il n'y aura quasiment aucune recommandation par l'algorithme. Et la leçon à tirer de ça, c'est que quand vous avez un podcast, il faut vraiment trouver d'autres moyens, d'autres canaux de communication pour amener des gens sur ce podcast. Vous devez vraiment faire un marketing autour du podcast, alors que sur YouTube et sur le blogging, potentiellement, il n'y a pas besoin. À titre personnel, c'est le format dans lequel je prends le plus de plaisir. D'ailleurs, j'ai un podcast qui s'appelle « La face cachée du MLM ». Donc, si vous êtes un consommateur de podcast et que vous voulez développer votre marketing de réseau sans liste de contact et sans prospection d'inconnus sur les réseaux sociaux, je vous invite à me rejoindre. Le côté négatif de LinkedIn, c'est que la durée de vie est quand même plus importante que Facebook et Instagram, mais elle reste très limitée par rapport aux autres sources. Mais alors, pourquoi j'ai mis LinkedIn dans les 4 méthodes pour avoir une tonne de prospects ? Car LinkedIn par rapport à Facebook et Instagram, il y a un élément de l'algorithme à prendre en compte. En 2016, Constance Pinson travaille dans une agence de marketing et elle décide de tester la viralité sur LinkedIn. Le jeudi 17 novembre à 17h45, elle publie le post « Aidez-moi à prouver que LinkedIn, c'est viral, liker et partager ». Sur la fiche, il est écrit « Bonjour, je suis Constance de l'agence Power Traffic. Au bureau, on a un débat sur les capacités virales de LinkedIn. Si j'obtiens 1000 likes, mon patron m'offre une journée de congé. Je compte sur vous ». Son objectif est d'avoir 1000 likes et un jour après avoir publié ce post, ses amis jouent le jeu et elle a 42 likes. Le dimanche, le post arrive à 230 j'aime et Constance pense que son pari va échouer. 24 heures plus tard, le post de Constance compte 1225 j'aime, pari réussi. 4 jours plus tard, ce même post atteint 2500 j'aime. Des exemples comme ça et il y en a des tonnes. Sur LinkedIn, admettons que je publie un post. Vous, vous êtes dans mon cercle d'amis sur LinkedIn. Si vous, vous likez et commentez un de mes posts, potentiellement, vos amis que moi je ne connais pas vont voir mon post, vont voir que vous avez commenté ou liké ce post. Et ça, il n'y a pas sur Facebook et Instagram. Et comme vous pouvez le voir sur ce graphique, c'est que le nombre de connexions est illimité. Si cela vous donne des idées pour développer votre propre MLM, merci de me l'indiquer en laissant un j'aime sous cette vidéo et également en me le disant en commentaire. Et ça va aider à rendre la vidéo plus visible par YouTube. Merci YouTube. Si vous comprenez le potentiel de ces 4 plateformes pour développer votre MLM, j'ai créé une ressource pour vous aider à choisir quelle méthode gratuite est la plus cohérente pour vous. Et également, vous y trouverez des concepts clés à comprendre pour bien utiliser la méthode choisie. Retenez qu'il n'y a pas de choix parfait. Le but de cette vidéo, c'était de montrer les différents paramètres à prendre en compte avant de prendre une décision et de comprendre la réalité de chaque marché. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Si le contenu vous a plu et que vous voulez être sûr de ne pas rater les prochains contenus, je vous invite à vous abonner en cliquant ici et surtout à activer la cloche pour avoir une notification lors des prochaines sorties. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada